Le préfet du département de Zomeoé a présidé une réunion irrelative au préparatif des festivités de la 12e édition de la journée nationale du drapeau et l'indépendance au Gabon. On prépare l'ensemble des auxiliaires de commandement ce jeudi 29 juillet 2021. J'ai tenu une réunion ce matin avec mes collaborateurs qui ne sont pour que les auxiliaires de commandement du département de promotion dont je la charge. Donc l'objet de cette réunion était axé uniquement sur les fêtes républicaines, c'est-à-dire l'agent national du drapeau que nous célébrons le 9 août et le 17 août de chaque année. Donc c'était l'objet à principe de cette réunion de ce matin avec les auxiliaires de commandement. Dans ces deux points inscrits, à l'autre jour, il fallait leur faire le point sur les préparatifs liés à ce visage de la main. Il y a l'agent national du drapeau que nous avons célébré à Libreville pour tous les moyens qui se sont mis à notre disposition. Les différents chefs de cantons et des villages ont fait état au manque d'attribution qui leur permettent d'exercer leurs fonctions. L'autorité administrative Sébastien Obama-Ogoula a rassuré aux auxiliaires de commandement qu'ils devraient se rapprocher des hommes politiques de la contrée afin de trouver une solution. Les revendications sont effectivement fondées puisque lorsque nous procédons à l'installation d'un nouveau chef, c'est-à-dire qu'il doit bénéficier des attributs de commandement. Nous sommes pour que son uniforme, il y a sa médaille, le carné mographique et bien des accessoires. Mais malheureusement, nous constatons avec désolation que beaucoup d'entre eux ne sont pour aujourd'hui en position de leur uniforme de commandement. Effectivement, quand ils font état de cette revendication qui est fondamentale, ce que moi j'allais faire en tant qu'autorité administrative, c'est peut-être me rapprocher des politiques pour soumettre à leur accusation les alliances de ces auxiliaires de commandement. Au sortir de cette réunion qui ont pris part les auxiliaires de commandement, le préfet de la comté n'a pas manqué d'interpeller les restrictions gouvernementales liées à la COVID-19 le jour de la manifestation.